La mise en place d'un fonds spécial d'urgence pour soutenir les étudiants ouest-africains de la diaspora et appuyer la relance des Starup dans les différents états de la SEDEAO. Ainsi que l'annulation des cotisations sociales et autres impôts des trois derniers trimestres de l'année 2020 pour ces Starup. Voilà quelques-unes des recommandations du Conseil exécutif de l'ONG Elite West Africa, EWA. Le bureau exécutif de l'ONG était face à la presse, le 9 juillet, dans les locaux de la représentation résidente de la SEDEAO en Côte d'Ivoire 6 à Cocody. Ce rendez-vous visait à tirer la sonnette d'alarme concernant les répercussions de la COVID-19 sur la jeunesse ouest-africaine résidant dans l'espace SEDEAO et à l'étranger. L'organisation a soutenu avoir été notamment alertée par la situation des étudiants à l'étranger, qui, selon elle, sont confrontés à de sérieuses difficultés de subsistance depuis le déclenchement de la crise sanitaire en Asie, en Europe et aux États-Unis. C'est un véritable cri du cœur que ces jeunes lancent aux autorités de leur pays en raison de la précarité dans laquelle la majorité se trouve, a fait savoir la Sina Bamba, président de cette ONG panafricaine. Il n'a pas manqué d'exprimer ses inquiétudes quant au sort de ces jeunes qui se sont expatriés en quête de formation et d'acquisition de savoirs. Leurs études risquent d'être compromises, a-t-il alerté. Un risque renforcé, selon lui, par la mise en berne de petites activités parallèles qu'ils exerçaient pour joindre les deux bouts. L'ONGA, par ailleurs, saisit cette opportunité pour interpeller les autorités des pays membres de la SEDAO sur les réelles menaces d'expulsion des étudiants ouest-africains inscrits dans les universités américaines, à la prochaine rentrée académique. Par ailleurs, la situation des jeunes entrepreneurs de l'espace SEDAO, confrontée aux difficultés d'approvisionnement depuis la fermeture des frontières, a aussi été évoquée. Ainsi que celle des jeunes manœuvres, des employés d'usines, d'aéroports, des petits commerçants, etc. Elite West Africa est la fêtière des structures des jeunes des 15 États membres de la SEDAO qui, dans son fonctionnement, regroupe plus de 25 000 volontaires, dont un peu plus de 3000 en Côte d'Ivoire.